Guy Carlier est sur scène, on n'a pas dit Guy, on n'a pas dit trop rapidement que c'était François Rollin qui vous mettait en scène et il est en fait présent dans le spectacle d'une façon interdisante. Oui il est présent dans le spectacle, c'est à dire qu'il y a un antagonisme, le spectacle commence par la voix de François Rollin dans le noir qui dit en raison de difficultés financières notamment pour éponger des dettes de jeu, j'ai dû faire venir au théâtre ce type que vous voyez et là je suis éclairé et donc si vous voulez moi j'arrive de ce monde de paillettes, de la télé, des conneries et lui c'est le symbole du théâtre donc d'où la phrase tout à l'heure, il me dit pense à Gérard Philippe, au souffle de Gérard Philippe et je dis c'est étonnant, on dit le souffle de Gérard Philippe, c'est Francis Huster qui va être content Voilà il va être content Francis, on dit la lettre et voilà et tout le long du, donc il parle des éprouvantes difficultés qu'il a rencontrées au moment de régler les cascades du spectacle évidemment et puis... Parce que vous faites beaucoup de cascades hein ? Bah oui je fais une cascade, une entrée sur scène en faisant une cascade, c'est à dire que je marche sur 5m30 ce qui dit-il équivaut pour moi au survol de Venise accroché à un hélicoptère par Jean-Paul Belmondo Marc Lavoine il est très présent aussi dans le spectacle Marc Lavoine est très présent Pourquoi ? Et bien parce que dans... C'est une vieille obsession ça C'est une vieille obsession qui remonte à l'enfance, dans les boums Au moment où on allait parce que la fille voyait sa copine qui était en train de se faire emballer qu'elle ne voulait pas faire banquette, on sentait, bon généralement elles étaient raides et tout on savait qu'on n'emballerait pas mais de temps en temps on savait que, voilà on allait pouvoir conclure Et au moment où on allait l'embrasser, poser nos lèvres sur les siennes, la porte de la cave qu'on faisait la boum s'ouvrait Et il y avait un type beau comme un dieu qui ressemblait à Marc Lavoine avec un blazer, vous savez, avec un écuisson doré comme ça Et dès le premier regard de la fille pour le Marc Lavoine de 14 ans, on savait qu'on l'avait perdu Et alors on essayait de sauver la face dans une espèce de baroude d'honneur, on embrassait la fille en balbutiant un je t'aime pathétique Et elle disait, oui moi aussi je t'aime mais j'ai soif Alors on allait lui chercher à boire, on prenait la bouteille de Tropicana Et pendant ce temps-là on la voyait aller vers le Marc Lavoine, s'approcher de lui, mettre sa tête au creux de son épaule Respirer son odeur de brute de Fabergé à la con Et nous pendant ce temps-là, on faisait couler le Tropicana sans la nappe en crépons Alors on prenait un air un peu indifférent, on claquait des doigts bêtement au rythme de la musique En chantant la tête et on quittait la boule Et je rentrais chez moi pour penser à François Zordi, voilà Vous êtes sur scène avec Guy Carlier Ici et maintenant, c'est au studio d'Echange Elivet Ça donne envie Vous n'avez pas vu le spectacle ? Moi je l'ai vu à sa toute première, c'était à Florange Pourquoi vous aviez choisi Florange d'ailleurs ? Eh bien parce que c'était un garçon qui s'appelle Pascal Jasculac Un théâtre à Florange, un très beau théâtre Parce que c'est la vallée d'ArcelorMittal, tu sais tout ça Donc ils ont eu beaucoup de taxes professionnelles Donc il y a de très beaux équipements, il y a ce théâtre Et le gars, ça fait 10 ans qu'il me demande depuis France Inter De venir faire un spectacle Et je lui ai dit oui un jour Mais il y a, c'était en 2005 Je lui ai dit oui Et le gars m'a mis sur son programme Je me souviens, j'étais entre Igelin et Annie Girardot Qui jouait Madame Marguerite, t'imagines Et je me dis bon, je ne peux pas bouger J'avais 40 kilos de plus à l'époque Mais ça ne fait rien, je vais les perdre d'ici le mois de février En fait j'en ai repris 20 Donc évidemment 3 mois avant Je l'appelle et je lui ai dit je suis incapable De faire le truc Et il m'a dit bon, écoute Fais venir des amis à toi J'ai fait venir Didier Porte Enfin des gens comme ça de France Inter Et puis ils ont fait un spectacle Qui s'appelait les amis de Guy Carlier Je suis allé voir le public et j'en ai dit Je vous promets que la prochaine fois où je viendrai Ce sera chez vous La première fois où je jouerai sur scène Et donc je suis revenu J'ai tenu ma promesse des années plus tard Et j'ai joué chez eux Vous étiez là d'ailleurs Laurent Et c'était un très beau moment Et c'est sa première fois à Paris sur scène Guy Carlier dans Ici et Maintenant Et vous avez envie d'y aller Natacha ? Oui, oui Parce que vous l'écoutiez à la radio Parce que c'est une voix qui nous est familière Parce que c'est une diction très particulière Et qu'on a envie de savoir ce que ça donne justement Sur une longueur Et non plus sur des petites chroniques Qui elles ont une construction très différente Et parfois agaçante Mais bon, mais avec un charme très particulier Audrey ? Ben oui, bien sûr Mais parce que... Pas pour les mêmes raisons Mais on parlait tout à l'heure Je m'assois pas dans le truc là Je m'excuse T'as peur que je tienne pas ? Ben non, on m'a dit Il bouge pas Il dit Ah bah alors Je rigole non Ah bah alors Une cascade de plus Et une cascade Ah bah alors Pardon Pardon du... Il bouge pas du carnet On m'attend Une deuxième cascade En direct Non, on n'est pas couché Absolument Excusez-moi Audrey Je vous en prie Je disais que j'irais voir ce spectacle Avec d'autant plus d'envie Et de plaisir Je redis un petit peu ce que Frédéric écrit dans son livre C'est quand même con d'être assassiné par un masque Et ce qui m'intéresse C'est ce qu'il y a derrière le masque Parce que Guy Carlier Que j'aime évidemment beaucoup Les douches froides En fait, tout ce que vous avez fait à la radio Ça me parle énormément Mais finalement à la fin D'ailleurs c'est peut-être pour ça que vous avez un peu levé le pied À la fin, ça devenait un masque Et moi j'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière Et j'ai la sensation D'après ce que j'ai lu du spectacle Puisque je ne l'ai pas encore vu Que ce que vous donnez à voir sur scène C'est pas tout à fait le Guy Carlier de la radio le matin Un peu Mais autre chose aussi C'est pas tout à fait le Guy Carlier de la télé en tout cas De ce que je faisais chez Marco Et du rôle Parce que finalement c'est un jeu Et évidemment Laurent me connaît un peu Je ne suis pas un garçon méchant C'est un jeu Dans la vie Je ne suis pas plus méchant que Gérard Roll C'est gentil dans la vie Vous voyez ce que je veux dire Non mais vous comprenez Donc c'est un jeu Voilà C'est un jeu Que nous fait jouer la télé Les médias Et là dans ce spectacle J'ai essayé vraiment de donner le meilleur Alors ça Je ne sais pas où se situe Le niveau de qualité C'est les réactions du public Qui me les donneront Mais en tout cas Moi j'ai essayé de donner le meilleur Et ce que je suis Alors dans ce spectacle Il y a évidemment ce que j'appelle la bêtaillère C'est à dire ce jeu que je jouais Et je m'amuse avec ça Vous avez vu les extraits Daniel Alombroso y est Oui Daniel Alombroso y est Evidemment Qu'est-ce que vous avez contre France 2 Gérard Rolls Daniel Alombroso Non mais j'ai rien En plus j'aime les gens Parce qu'elle a pas mal son émission Chabada sur la chanson française Oui non non je parle de sa Légion d'honneur Je dis que Bon bah A une époque La Légion d'honneur Était quand même destinée à Enfin On donnait la Légion d'honneur Au poilu mort au champ d'honneur Alors que le poilu de Daniel Alombroso A beaucoup servi On la donnait à Servier On la donnait à Il n'est pas qu'on la donnait à des gens bien Je ne peux pas être grossier Mais voilà C'est pas le tout de l'avoir Encore faut-il ne pas l'avoir mérité Absolument Donc non mais je m'amuse un peu Avec Daniel Alombroso Avec Voilà Je ne veux pas en dire plus Carole Rousseau Non Carole Rousseau C'est simplement parce que Je parle à un moment d'un couple Je parle de la rupture amoureuse Et je parle d'un couple Qui est dans le public Et D'une fille du public Qui a vécu une rupture amoureuse Et je parle de ces ruptures amoureuses vulgaires Par mail ou pire encore Par sms etc Et la fille Ça fait 6 mois Elle sort avec un type Qui est là Qui s'en fout Parce qu'elle pense à son grand amour Au mec qui l'a quitté il y a 6 mois Au mec à Marquard-Voile Avec ses bras Oui voilà Et en fait ça fait 6 mois Qu'elle se tape des pizzas 3 fromages En regardant TF1 Et je dis Elle a même regardé Le grand quiz du cerveau C'est vous dire Qu'elle est tombée bien bas Le grand quiz du cerveau Donc sur TF1 Présenté par Carole Rousseau Et Benjamin Cassaddy Je dis Il faut quand même Une certaine audace à TF1 Pour mettre le mot cerveau Dans une émission Présentée par Carole Rousseau Et Benjamin Cassaddy Dont le cerveau n'a jamais servi Puisqu'il est encore Sous blister Bon voilà Tout d'autres Mais je ne peux pas m'en empêcher Alors que j'aime beaucoup Carole Rousseau Et alors là Voilà les limites du genre Un jour j'ai dit des conneries Sur Carole Rousseau J'ai eu un procès Que j'ai perdu Les limites de ce genre là Je voudrais en profiter pour le dire C'est de mettre du personnel Dans les chroniques C'est à dire que Il faut pas Quand vous faites des chroniques comme ça Il faut pas que ce soit un plan de carrière Vous voyez ce que je veux dire C'est parfois le cas Il faut pas que ce soit Moi je déteste le politiquement correct Ça m'énervait un peu à France Inter Parce qu'il y a une espèce de conformisme Sur le politiquement correct Et à ce niveau là J'ai plus de liberté Enfin j'avais plus de liberté à Europe Vous pouvez dire même au présent Parce que vous continuez le samedi à 8h50 Le samedi oui Sur le journal d'un carlier de campagne Et ce que je voulais dire C'est que Il faut jamais mettre de personnel Et un jour j'ai vu Stéphane Berne Je vais raconter l'histoire Qui faisait une émission avec Carole Rousseau Et qui s'entendait très mal avec elle J'arrive le matin au bureau à France Inter Et Stéphane avait la tête dans son bras Il pleut Enfin il était mal Très mal A cause de cette fille là Et j'ai sorti la grosse artillerie Pour la coller au mur Et c'était évidemment Subjectif, diffamatoire Et pas drôle Evidemment Dès que vous mettez du personnel Ca devient une mauvaise chronique Vous blessez les gens Etc J'ai eu un procès Que j'ai perdu La plupart je les ai gagnés Elisabeth Tessier Enfin vous voyez Toutes ces choses là Mais là je l'ai perdu Et je considère Elisabeth Tessier Toutes ces choses là Non non mais Elisabeth Tessier Elle me fait un procès Elle me fait un procès Et si tu veux En plus Ce que je considère Qui est le plus grave Là dedans C'est que Qu'elle n'est pas En tant qu'astrologue Prévu qu'elle allait Prévoir Qu'elle allait perdre Donc c'est une faute C'est une faute professionnelle Vous voulez intervenir Vous avez été victime De Guy Carlier Non 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 pas du tout Non non au contraire Je voulais juste dire Que en fait Nous partageions la même loge Au chien qui fume Quelquefois je venais en cachette Écouter la salle Écouter la chaleur Que ça dégageait La tendresse L'humour Les gens qui étaient explosés Que c'était tous les jours plein Que les gens repartaient Avec la banane Et qu'en fait Qui nous laissaient Des putains de bonnes vibrations Dans la salle Du chien qui fume Et que donc Je voulais juste dire ça Et que voilà C'était vraiment de dire C'était magnifique C'était génial De passer après toi Oui simplement Pour dire un petit peu A l'inverse De ce que je disais A Frédéric Begbedé Tout à l'heure C'est à dire que Frédéric Parle de quelque chose Qui le révolte Qui le mine Qui l'énerve Et finalement Il en parle avec Allégresse Parce qu'il est emporté Par son sujet Et vous à l'inverse J'ai eu la sensation Alors pas dans le spectacle Mais dans la douche froide Le deuxième La saison 2 Qu'il y a un truc Qui s'est cassé C'est à dire Vous partez de quelque chose Qui devrait être drôle Et très humoristique Et évidemment Très ciselé Très finement écrit Mais j'ai eu une sensation De désillusion C'est comme si vous n'y croyez plus C'est comme si vous êtes désabusé Vous avez 100 fois raison Et ça m'a posé Un gros problème Parce que j'étais censé Faire une chronique D'humour En sexe C'est difficile J'ai fait ça pendant des années Mais vraiment Comme on déconne Dans une cour d'école Quand je faisais Les chroniques télé Ça venait facilement Et là c'était sur l'actualité On parlait tout à l'heure Du livre Des livres On parlait tout à l'heure De la mondialisation Avec Mélenchon Et tout ça Et il y a dans Ma perception de la vie Quelque chose Vous avez tout à fait raison Qui s'est un peu cassé Et une espèce de pessimisme Sur l'avenir De quelque chose Contre lequel je voulais lutter Parce que quand vous faites Une chronique le matin À 8h moins 10 Vous donnez le mot Des gens pour la journée Oui mais quand même Il faut arriver à Une espèce de catharsis Et à la fin Je suis heureux D'avoir arrêté Ces chroniques quotidiennes Parce que je n'y arrivais plus Et ce pessimisme Me devenait De plus en plus lourd De plus en plus envahissant Vous avez tout à fait raison Quand vous parlez Des banlieues ouvrières Quand vous parlez De votre enfance À Argenteuil Ça c'est à la fois Extrêmement touchant On vous suit totalement Là-dedans Et en même temps Est-ce que vous avez conscience Quand même Que pendant toutes ces années Où vous avez fait ces chroniques D'ailleurs vous le suggériez Un petit peu Surtout sur France Inter Finalement Ce n'étaient pas Justement Les ouvriers d'Argenteuil À qui vous faisiez plaisir C'étaient les bobos Qui ne se n'ont jamais Mis les pieds à Argenteuil Et c'est un petit peu Ça votre problème Je ne sais pas En tout cas Moi je sais qu'à Argenteuil J'ai côtoyé Je côtoyais Les ouvriers Mes parents avaient Un pavillon modeste Près des usines d'assaut La Lorraine Ce qu'on dit Est riche C'était une banlieue Vraiment ouvrière À Argenteuil C'était une banlieue rouge Le pavillon d'à côté C'était le maire d'Argenteuil C'était un mec Qui s'appelait Victor Dupuis Alors évidemment On peut parler du goulag Et tout ça Mais ce mec-là Était ajusteur En 1936 Il a été nommé Enfin élu Maire d'Argenteuil Vous imaginez Il est resté jusqu'en 72 Cet homme-là Je l'ai vu A Noël 70 J'ai vu les mecs Lui amener la télé Les gars du PC Vous savez Ils redonnaient leurs fruits Au parti J'ai vu cet homme Se consacrer à ça Il était probablement Il était probablement dans l'erreur Par rapport au bolchevisme Comme disait Le Pen Un mot qu'on a pu entendu Depuis 1962 Mais voilà Mais en tout cas Sur C'est comme Mélenchon Sur ses envies Pour le peuple Pour les gens Il était sincère Vous comprenez Les mecs qui vendaient l'humain Sur le marché d'Argenteuil Avec leurs gaulois Ils sont tous morts D'un cancer du poumon Ils étaient en canadienne Ils vendaient l'humain dimanche En fumant des baltos Et les gars ils y croyaient Et voilà Ça ça me gêne un peu Dans le cynisme Par exemple De certains politiques Actuellement Et Mélenchon Il y a un côté Comme ça Chiffon rouge Il y a un côté Dont on rêve Et ce que voulait dire Bec Bédé Tout à l'heure Probablement C'est que A force de dire aux gens On pourra rien faire On peut rien faire C'est la mondialisation C'est à dire Ce que j'ai dit C'est plus l'indignation Mais la résignation Oui Et bien ça va Ça va forcément Se transformer En révolte généralisée En quelque chose De très violent Comme à Londres Mais à l'échelle de pays Forcément Je ne veux pas dévoiler La fin du spectacle Mais je sais que Vous faites Vous donnez au public L'occasion de se défouler Oui bien sûr C'est toujours vrai Oui c'est toujours vrai Et à un moment donné Vous parlez de ce moment Où justement Vous êtes rentré dans la bêtaillère Où vous aussi Vous êtes devenu Un pipole Parce que vous avez aussi Parfois eu le droit Au page Bien sûr De bonne ou mauvaise façon D'ailleurs Mais vous dites d'ailleurs Que le jour où vous l'avez compris Où vous avez touché le fond C'est quand un journal a titré Ça ça m'a amusé Polémique entre Guy Carlier Et Massimo Gardia Oui bah oui On l'avait reçu On ne peut pas plaire A tout le monde Et le type raconte Qu'il avait une aventure Avec Greta Garbo Donc tu vois Greta Garbo La divine et tout Et il venait de faire La ferme célébrité C'est à dire qu'on l'avait vu Se réveiller chaque matin Dans l'odeur mélangée Des chèvres Et des pets de Régine Donc si tu veux J'ai eu honte pour la divine Et je lui ai dit Et donc Il m'a Voilà Il y a eu un débat Et il m'a dit Pourtant je ne comprends pas On est gros tous les deux J'ai dit Non non Vous n'avez même pas La noblesse d'être gros Vous êtes à dix peu Et le lendemain Et le lendemain Un journal a titré Polémique entre Massimo Gardia Et Guy Carlier Et je dis dans le spectacle Ce jour là J'ai compris Que j'avais atteint Le fond de la bêtaillère Et j'ai voulu en sortir Et j'en sors Un mot Parce que je suis sûr Que Audrey Pulvar Sera d'accord avec moi On aimerait Vous voir un jour Réconcilier avec Sophia Aram Là il y a eu une polémique D'un autre niveau Quand même Que celle de Massimo Gardia Un mot sur Sophia Aram Parlons du fond Le fond C'est Marine Le Pen Donc sur le fond On est évidemment d'accord Sur la forme Voilà Elle avait fait une chronique Contre Marine Le Pen Où elle disait Les Avec un peu de provocation Un peu de provocation Que les électeurs Du Front National Étaient des gros cons Donc je vous ai parlé Tout à l'heure Là on va revenir À Argenteuil C'est un peu Mais j'ai vu ces mecs là Passer du PC au FN Je les ai vus Je Evidemment Je n'admets pas Les raisonnements De Marine Le Pen Enfin le programme Sur le fond Vous êtes d'accord Avec Sophia Aram Mais sur le fond Mais on ne peut pas dire Que ces gens là Sont des gros cons Ce sont des gens Où est-elle Parti Socialiste À Argenteuil Où est-elle Parti Socialiste À Argenteuil Quand le PC s'est écroulé Quand le mur de Berlin Où est-elle à gauche Alors est-ce que c'est DSK Qui va donner un espoir À ces mecs là Est-ce que c'est même Hollande Est-ce que c'est Manuel Valls Voilà c'est tout Alors les gens Ils ont peur Ils ont peur Bêtement Bien sûr Comme le dit Clémentine Et ils ont peur Bah de l'autre Du basané Parce qu'ils pensent Que c'est le basané Qui leur prend leur boulot Et ils vont voir Marine Le Pen Ce ne sont pas des gros cons Pour ça C'est simplement Qu'il y a eu un manque À un moment donné Personne les a aidés Il y a toujours un manque Et ben voilà Alors c'est tout Moi j'ai dit une connerie Sur Sophia Aram Comme elle avait fait de la provoque Avec cette expression De gros cons Des lecteurs du Front National J'ai dit Elle a fait gagner 5 points Au Front National C'est une petite conne Je regrette Et je le dis devant vous Je regrette Sophia D'avoir employé cette expression C'était une provoque Et c'était surtout pas Pour faire le buzz Parce que Ça a fait le buzz Et c'était terrible Parce que sur le fond On était évidemment Sur la même ligne Alors Je voudrais finir avec ça France Inter J'ai eu France Inter Les gens de France Inter Au téléphone La com de France Inter Qui m'a dit Surtout Guy N'en faites pas plus On arrête Etc Donc j'ai fermé ma gueule J'ai arrêté Trois jours après Il y avait une chronique De Sophia Aram Dans le monde Quand j'étais à Avignon Elle était aussi à Avignon Et sur Twitter Elle balançait J'ai vu Carlier Dans un machin Etc Donc Qu'elle me lâche Un petit peu Comme je l'ai lâché Moi dès le début Et sur le fond On est d'accord Parfait Merci Guy Carlier Allez le retrouver sur scène Et allez l'applaudir Au studio Des Champs-Elysées C'est tous les soirs Ça a commencé hier soir Et ça s'appelle Ici et maintenant Mis en scène Par François Rollin Merci Guy Deuxième cascade Dans l'émission